A Lviv en Ukraine, l'église était pleine de fidèles. Au même moment, dans une salle polyvalente en Vendée, plus d'une centaine de personnes suivaient la même messe en direct sur grand écran. Un moment à la fois de tradition, c'est la Pâque orthodoxe, et de fortes émotions, encore plus cette année. Comme d'autres femmes, Marta, une jeune mère de famille, a dû il y a un mois fuir son pays en guerre et se réfugier en France. La plus grande chose que j'ai envie maintenant, c'est de vivre ma vie normale, de rentrer à la maison, chez moi, de voir mon mari, mes parents, tout le monde, de pouvoir continuer à vivre et de venir en France que pour les vacances. La retransmission était assurée avec les moyens de Vendée-Ukraine. Cette association pratique des échanges culturels, en accueillant des troupes de danseurs et chanteurs de l'Est. En mars, elle s'est mise en opérateur humanitaire, en organisant deux rapatriements de réfugiés, au total 86 personnes. Sur le deuxième bus, on a deux tiers qui arrivent directement de l'Est de l'Ukraine, donc des Kharkiv, Kharsson, Kiev, et qui ont connu malheureusement des bombardements autour d'eux et autour de leur propre maison. Après le religieux, arrive un autre moment de convivialité. Des tables sont dressées pour un grand repas. A déguster et à partager des gâteaux et pains de Pâques, préparés par les Ukrainiennes pour leurs accueils en Vendée. Vous avez le sourire, vous êtes joyeuse. Oui, parce que c'est très gai, le fête des Pâques. Ok, quand même, ça manque notre famille un peu, notre mari évidemment, mais ça c'est quand même bien en balance avec tous les Ukrainiens, les Français, les familles accueillent, qui est vraiment très très sympa. Ce sont des gens très accueillants, très chaleureux, très cultivés, très patriotes. Et je trouve ça fort dommage de tout ce qui se passe. Alors que la guerre en Ukraine continue de faire rage depuis plus de 60 jours, ce rassemblement dominical dans ce coin de Vendée aura agi dans les esprits comme une trêve. Sous-titrage Société Radio-Canada